On conçut, je pense, toutes ces rencontres. Les thèmes sont vraiment ancrés sur l'actualité. Et ce sont des thèmes qui ne sont pas forcément très très faciles. Parce que, comme je l'ai dit toujours, il faut toujours essayer de bien nouer les choses et bien comprendre les enjeux. Et pour nous, c'est important de faire cette rencontre aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de plus d'un temps à cause des événements qui séparent en France et du parcours aussi, entre autres. Mais il faut, avant tout, pouvoir définir les choses. C'est pour ça que je tenais à vous remercier tous les deux et en attendant notre troisième invité. Bientôt qu'il va arriver, d'abord. Jacques Poujol, merci beaucoup d'être ici avec nous. Et vous avez écrit ce livre qui s'appelle « La colère et les pardons, un chemin de libération » paru chez Anne-Marie. Vous avez écrit aussi ce livre, « Les abus sexuels, comprendre et accompagner les victimes ». C'est aussi, malheureusement, un sujet d'actualité, mais qui a toujours été d'actualité. Peut-être qu'on en parle plus aujourd'hui. Mais c'est un sujet, malheureusement, qu'on devra s'être discuté. Je ne sais pas aujourd'hui. Et Marc-Alain et Coatine ont pu parler de pas mal de livres différents, mais j'ai pris cela, « Bibliothérapie », « Lire, c'est guérir » paru au seuil. Donc j'ai parlé des définitions et des savoirs de quoi on parle. Et la question aujourd'hui, peut-on vous pardonner avec un grand point d'interrogation ? Même à tout, je pense, Jacques Poujol, il faut répéter, donner quelques éléments ou quelques définitions que vous donnez aussi dans ce livre-là concernant les pardons. Qu'est-ce qu'est les pardons ? Les termes qu'ils ont employés pour le pardon, qui s'en tient au texte généré public, de manière générale, sont des termes juridiques. Le problème, c'est qu'on a beaucoup mis d'émotionnel, là où il y avait du juridique. Et donc ça complique un petit peu les choses. Le pardon, c'est un acte qui intervient. Je crois qu'en justice, ça a été dit et posé. Et il ne faudrait pas inverser les choses. Donc c'est une réponse, je dirais, que l'individu peut donner, ou un groupe représenté par quelqu'un qui le représente réellement, par rapport au moment où la justice a été dite. Oui, la justice a été dite, mais en même temps, la question importante, ça va éventuellement qui peut pardonner. Seules les victimes, seules les victimes qui ont été concernées, et à qui on a rendu justice, je dis beaucoup là-dessus, d'accord, peut amener ce chemin de pardon. Et, d'après vous, dans les livres, vous expliquez que souvent, on interprète mal, on lit mal, on lit par brive aussi, la Bible, que ça peut nous conduire à faire surtout des fausses interprétations. Je crois que c'est juste. Si on prend les textes libriques par tranches, par slogans, par versets, je dirais, on peut arriver à des aberrances, comme de demander, je dirais, à des victimes de se reconnaître coupables, de ne pas pardonner, quand ils n'ont pas été reconnus comme victimes. On peut aller jusque là. Et ça, ça porte un nom, je pense que c'est ça. C'est proche du comportement pervers. Oui, mais il y a beaucoup des groupes, ce qui est très bien dans les livres, c'est des groupes qui s'occupent des victimes. Et parfois, on a le sentiment qu'ils n'ont pas tout à fait des bons conseils. Oui, c'est pour ça que je crois que la connaissance, c'est quelque chose qui libère et qui permet d'accompagner les gens en souffrance. Moi, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas bien clair, j'ai une notion de pardon, il ne faut pas accompagner les gens. Ils ont assez super. Ils souffrent déjà, c'est comme cela. Il faut se former, je crois, un minimum pour pouvoir comprendre ce qui est en jeu et de ce que vit la victime. Déjà, pour arriver à se situer en victime, c'est tout un travail. Parce que le syndrome d'ostopone, il joue aussi. Donc, il y a ce travail à faire de se retrouver en victime, de pouvoir dire l'injustice qu'on a vécue à travers la colère, qui n'est pas la violence, bien sûr, mais qui est la demande de justice, qu'elle soit dite. On ne demande pas à ce qui est œil pour œil, dent pour dent, ou la loi du talion, ce n'est pas cela. Les victimes, en fait, elles veulent qu'on les reconnaisse comme victimes, pouvoir se reconstruire, retrouver leur place et donner à l'autre la place qu'il doit avoir. Je crois que la justice, ce sens-là, est incontournable, et c'est vrai. Il y a des accompagnements qui ne m'étonnent pas ce monde. Je peux le dire simplement. Mais, en même temps, justement, vous parlez des colères, peut-être, après, lorsqu'on a été victime, c'est peut-être, vous pouvez corriger, si je me trompe, c'est la chose peut-être la plus saine, éventuellement, être en colère, parce que parfois, les victimes, je ne rentre pas. Je crois que la colère montre qu'on a compris qu'on a été victime. Cette colère, ce n'est pas de vouloir détruire l'autre. La colère est au service de la vie. Mais la colère dit l'injustice. Et elle ne se fait pas justice. Et j'ajouterais, elle travaille à la justice. Je pense, c'était Martin Luther King qui l'exacte pour moi de ce cheminement-là. Il est en colère devant l'injustice qu'il vit, il dit l'injustice en marchant, ce que dit mal à personne, il ne détruit pas l'autre, d'accord ? Et il travaille l'injustice. Mais l'étardo, ce n'est pas non plus l'oubli. Surtout pas. On ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. Ça serait un refoulement qui serait dommageable et qui va se... On est souvent dans le psychosomatique, je veux le dire. D'accord ? Donc l'oubli ne peut pas exister. D'accord ? La dette peut être enlevée, mais l'oubli ne peut pas exister. Mais il faut toujours être aussi dans les sentiments, comment dire, d'empathie. Avec des victimes. L'empathie, bien sûr, bien sûr, ce qui accompagne le sentiment d'empathie. Il faut comprendre et éviter ce cheminement qui passe par ce que je disais tout à l'heure, de reconnaissance comme il s'est passé. Oui, justement, j'ai dit que c'est quelque chose de difficile et compliqué parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mal nommer les choses et parfois nous parce qu'on est trop rapides aussi et on va à la surface des choses. Mais de quelle manière, justement, nous pouvons aussi aujourd'hui nous plonger et pour bien pouvoir définir ces choses-là qui concernent les pardons et aussi la vie tout simplement en société. Oui. Alors, il y a deux mots qu'il ne faut pas confondre. C'est le lâcher prise et le pardon. Le lâcher prise, c'est quand l'autre ne veut pas reconnaître ce qu'il est responsable dans la situation que c'est la nôtre et de malheur, je dirais, de souffrance. et donc là, on ne peut pas continuer à vivre avec cette tension intérieure. Il y a un lâcher prise. Ce lâcher prise n'est pas le pardon, n'est pas la réconciliation. Ça me permet de trouver ma juste place et de lui donner alors une place. Cette place, elle est en fonction de ma sécurité. Quand il n'y a pas de pardon possible, ce qui est en jeu, c'est ma sécurité. Donc, après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un pervers, si on parle simplement de parents qui étaient toxiques, c'est simplement parce qu'on ne parle pas d'une vie. Mais c'est nécessaire que vous donnez après, je vais donner la parole aux autres intervenants. Par exemple, c'est un échange que vous avez dans les livres et on culpabilise souvent un jeune enfant ou un adulte qui dit il faut que tu pardonnes tes parents. Tous les deux étaient harmoniques mais c'est le temps de pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, moi, j'ai un accord, je dirais, avec mon voisin ici. Un accord, mais au nord, c'est, j'ai lu dans le livre, mais au nord, d'ailleurs aussi. Excusez-moi. Mais au nord, veut dire donner le juste poids. Et trop souvent, dans une société qui était basée sur le devoir, et les parents avaient toujours raison parce qu'ils étaient les parents. Heureusement, on est sorti de ça. Heureusement. Donc, honorer veut dire donner le juste poids à l'autre, aux parents. Et en parenthèse, ce n'est pas les parents qui sont dits, c'est le père et la mère. Ce sont deux choses très différentes. Donc, honorer, c'est ce conseil qui est donné pour cette loi de vie, je dirais, pour, faire la distance. C'est-à-dire, j'ai droit d'inventer sur mes parents. À l'âge adulte, j'ai le droit d'inventer à ce médecin. Et à partir de là, selon où ils reçoivent, j'ai porté un lien addict avec eux. Et d'ailleurs, on est là justement aujourd'hui pour fixer des liens. Et là, à priori, on est dans un pays, la France, des cultures catholiques, traditions catholiques, où il y a d'autres religions qui sont venues greffer à profils des années, aux profils des histoires. mais cette conception du pardon, si la question, si je voulais vous poser à vous, Marc Alain, ou Admin, dans la Torah, la Bible, est exactement la même et différente, en quoi, il est différent dans les judaïs et là, les questionnistes. Alors, merci pour cette vaste question. Très longue question. Très longue question. Alors, vous avez commencé en disant que vous aimez bien nommer les choses. Voilà, tout à fait. Tu me rappelles une phrase de Camus. Bien nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur du monde. Voilà. Et alors, je crois que dans la question, on a parlé du pardon, on a parlé des victimes, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu général et que, vous avez dit, c'est d'actualité et que je pose allusion à certaines choses, mais je crois qu'on ne peut pas mettre toutes les questions sur le même plan et que, pour poser la question du pardon, il faut poser la question à chaque fois de manière extrêmement spécifique parce qu'il y a des crimes qui sont différents des autres dont le crime contre l'humanité dont la loi du 13 février 1946 et du 8 août par la loi que vous connaissez, fait que il y a les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc, on est confronté à cette question de l'imprescriptible. Tout est issu aussi souvent des jugements qui ont eu lieu à la réunion. mais disons que vous avez dit monsieur Pujol qu'il faut faire la différence entre l'émotionnel et le juridique. On pourrait dire avec Lévinas la différence qu'il y a entre la morale qui est émotionnelle et l'éthique qui est beaucoup plus je dirais objective. mais pour ne pas parler de manière générale justement je voudrais vous raconter une histoire et ensuite essayer de la réfléchir ensemble. Ça se passe en 1942 dans la ville de Lille. Lille c'est le nord de la France. Ma mère à ce moment-là elle a 10 ans. Elle est née en 1932. et un jour de 1942 des policiers allemands arrivent chez elle et avec des chiens et ils viennent pour arrêter une femme qui s'appelle Irène Kahn qui est en fait la cousine de ma mère mais la police allemande ne le savait pas. Elle pensait qu'elle était une juive Irène Kahn cachée chez des non-juifs. et donc simplement ils viennent voir si Irène Kahn est là elle n'est pas là et au moment où ils repartent parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient arrive mon oncle avec son étoile jaune sur son manteau il a 14 ans et la police allemande demande à ma grand-mère qui est ce jeune homme et elle dit c'est mon fils. à ce moment-là les allemands disent ne vous inquiétez pas ce n'est pas encore votre tour ne vous inquiétez pas ce n'est pas encore votre tour le soir ma mère son frère et ses grands-parents ont été cachés par le chanois de Vanco qui est un ecclésiastique qui a caché qui était chef avec le canuée de la résistance sa ville et quelques 60 ans plus tard un jour ma mère se trouvait à Villars-de-Lens il y avait le Tour de France qui passait et le soir elle a eu des malaises elle a dû être emmenée en ambulance en hélicoptère à Grenoble être hospitalisée elle n'avait rien et elle s'est demandé mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi elle a eu ce malais et elle s'est aperçue qu'en fait toute la journée à Villars-de-Lens la foule en liesse joyeuse criait le Tour arrive le Tour arrive alors ça vous fait sourire sauf que ma mère en est morte en est morte quelques années plus tard parce qu'à partir de ce moment elle ne s'est jamais relevée de son mal-être on parlait de psychosomatique 60 ans plus tard une petite fille de 10 ans qui n'avait rien demandé à qui que ce soit qui a vu apparaître des policiers allemands avec des chiens et qui est morte parce que pourquoi ? parce que le Tour arrive son tour arrivée voilà moi c'est dans cette ambiance que je vis tous les jours ma mère est morte en 2007 et on est une famille de rabbins tout à fait particulière mon père est rabbin mon frère est rabbin mes soeurs sont mariées à des rabbins et tous les jours on commence la journée par une prière de remerciement au chanoine Vancourt et madame Raimond et l'ensemble des gens de la résistance de Lille qui ont sauvé ma famille de ce moment extrêmement tragique et je me dis et je m'ai j'ouvre une parenthèse d'ailleurs parce que c'est important c'est que le mot souvent pose la question qu'est-ce que c'est qu'un juif qu'est-ce que c'est que juif et juif c'est un mot Dieu vous dit c'est un adjectif remercier exactement qui vient du verbe Léodote qui veut dire remercier un juif c'est quelqu'un qui s'est remercié pour le bien qui lui a été fait et j'ai lu les textes j'ai essayé de comprendre des textes et je pense que comme nous sommes au salon du livre ce qui est important c'est pas simplement ce que je dis parce que ce que je dis vous pourrez l'oublier dans 10 minutes et c'est pas grave du tout dans 20 minutes dans une heure des histoires ça s'oublie pas c'est pour ça que je préfère raconter une histoire mais même si vous oubliez on est dans un salon du livre et le salon du livre m'invite à réfléchir sur deux choses un peut-être que ce qui est important pour moi c'est de vous dire quels sont les livres dans lesquels vous pourriez trouver des réflexions sur le pardon alors il y a le livre de monsieur Poujol dont on vient de parler mais moi j'avais amené d'un point de vue bibliographique deux ouvrages que j'aimerais vous citer pour que vous puissiez peut-être vous les lire par la suite il y a un livre d'Armand avec Assis aux éditions Alba Michel le top 2 qui s'appelle enfin le livre s'appelle les temps du partage le top 2 et dedans il y a un chapitre qui s'appelle peut-on tout pardonner qui est le titre et en fait il fait une réflexion il a une réflexion sur le livre biblique de Jonas et il montre comment en fait Jonas le prophète Jonas est quelqu'un qui essaye d'échapper au pardon c'est à dire qu'on lui dit d'aller à Ninive pour que les gens de Ninive se repentent et que Dieu puisse leur pardonner mais lui ne veut pas pardonner alors je ne vais pas faire tout exégèse parce que ça fait une conférence mais je vous renvoie à ce livre il y a un autre livre très important qui est d'Emmanuel Lévinas que je connaissais tous aussi il s'appelle 4 lectures talmudiques et il y a la première lecture talmudique elle s'appelle envers autrui et la question qui est posée c'est qu'est-ce que c'est pardonner et une des phrases de Lévinas est la suivante l'offensé peut accorder le pardon quand l'offensant a pris conscience de son tort c'est-à-dire que pour pardonner à quelqu'un il faut que celui qui a offensé ait conscience de ce qu'il a fait et qu'il demande pardon je me demande je me demande qui est venu de ces policiers de 1942 demander pardon à la petite fille de 10 ans pour qu'elle leur pardonne et qu'elle se libère de sa peur personne n'est venu il n'y a pas eu de mots dessus et elle en est morte je pense que cette question de la conscience du mal qui a été fait est quelque chose qui est essentiel or aujourd'hui vous savez que la semaine prochaine ceux qui sont encore à l'école ou ceux qui travaillent dans les écoles c'est la semaine nationale contre le racisme la haine et l'antisémitisme moi je suis pour réfléchir sur le pardon je pense que c'est extrêmement intéressant mais je pense qu'il est encore plus intéressant de se poser la question est-ce que nous avons fait suffisamment pour que ces haines n'existent plus et à ce moment là je pourrais dire je commence à réfléchir est-ce que je peux pardonner est-ce que aujourd'hui où l'antisémitisme est dans une grande reprise des sens je peux dire que je dois pardonner mais pardonner de quoi moi personnellement personne n'est venu j'ai parlé de ma mère mais je ne veux pas vous embêter non plus parce qu'après ça fait justement trop émotionnel je vous raconterai simplement que le 23 avril 1943 mes arrière-grands-parents ont été déportés à Thérésenstatt personne n'est venu après leur demander pardon c'est normal ils étaient ils sont morts mais personne non plus n'est venu me demander pardon alors je sais qu'il y a eu des pardons collectifs qui ont été demandés et je les honore et je trouve ça très respectueux et je pense que le plus grand pardon qu'on peut demander c'est une question d'éducation qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que l'antisémitisme la haine le racisme la haine de l'autre ne soit plus possible on est dans un salon du livre et la semaine prochaine je vais faire je dois faire une conférence sur qu'est-ce que je pense de la réédition de Mein Kampf qui va sortir bientôt aux éditions je me pose des questions je me pose des vraies questions vous imaginez la problématique de l'édition aujourd'hui c'est de savoir si on réédite ou on réédite pas Mein Kampf de Hitler même entouré de toutes les précautions du monde même entouré de toutes les préoccupations du monde donc voilà des différentes questions que je veux poser pour ouvrir le débat je vois que mon collègue à gauche il a envie de parler et puis après on donnera la parole à mon collègue à droite puisqu'on faisait référence au texte biblique il me semble que la première personne qui doit qui aborde ce problème du pardon et qui le vit c'est Josès et on voit combien il prend du temps pour amener ses frères à reconnaître ce qu'ils lui ont fait il n'accorde pas comme disait Bonhoeffer une grâce à bon marché et je pense aussi comme ça que le crime contre l'humanité moi j'ai parlé des crimes personnels le crime que l'humanité obéit à d'autres lois beaucoup plus profondes et aux psychologiques pourquoi on écrit contre l'humanité parce qu'elles ont détruit l'humain et que ça se transmet cette destruction de l'humain et qu'elle était imprescriptible cela que chaque génération je suis tout à fait d'accord la reconnaissance de la faute mais aussi le travail pour plus que ça là je croirais alors à la repentance des gens et donc moi je parlais simplement du rapport individu à individu groupe à individu alors on pourrait parler de l'esclavage aussi que je connais un peu mieux peut-être mais tout ce qui est du crime contre l'humanité est imprescriptible et nous qui n'avons pas vécu le crime contre l'humanité on a beaucoup de problèmes à entrer dans ce schéma là et je pense là que chaque génération doit redire ce qu'est ce crime contre l'humanité qui est encore présent aujourd'hui et que chaque travail qui est fait pour ne pas arrêter ce crime là rappelle la blessure rappelle le crime oui mais en même temps vous dites nous par ça parce que nous nous n'avons pas vécu ça directement il y a différents groupes humains la Shoah ça a été la destruction des 6 millions de personnes en Europe mais si j'ai bien compris j'ai travaillé beaucoup j'ai travaillé de l'humanité qui a été touché par ce crime là donc il y a une question tout à fait importante et je voulais vous la poser à vous je vous remercie beaucoup d'ailleurs d'être venu ici pour nous parler de vous mais je sais c'est pas tout à fait le même sujet mais quoi que c'est très proche vous travaillez énormément sur l'amour et l'amour aussi dans les Corans et j'ai l'impression que l'amour aussi c'est une bonne façon de se rapprocher aussi ça fait longtemps je me rappelle vous êtes né en Syrie à côté d'un village aussi chrétien donc ces rapports entre les chrétiens et les musulmans c'est quelque chose qui vous atténue toujours beaucoup à coeur oui parce que c'est comme en France on est juif, chrétien, musulman et Dieu merci agnostique ou athée il ne faut pas les oublier et je rappelle aussi on est juif, chrétien, musulman mais on n'est pas que juif, chrétien et musulman oui oui j'allais finir ma phrase mais il faut bien que je rappelle les athées et les agnostiques parce qu'ils font partie du paysage ils le tolèrent mais nous sommes tous des citoyens et des citoyennes donc en Syrie c'est la même chose sauf que cette citoyenneté elle date de la naissance de l'islam parce que le judaïsme et le christianisme étaient reconnus comme religion révélée par conséquent il fallait constituer un état il était ce qu'il était il y avait des manquements mais il y avait une reconnaissance des droits des chrétiens et des juifs à exercer leur religion donc c'est pas un miracle c'est un héritage de l'histoire en plus mon village est entouré d'une couronne de villages chrétiens mais nous sommes tous syriens et arabes mon épouse vient d'Alep elle, elle me parle des amis juifs de ses oncles voilà donc c'est un fait normal en Orient il faudra pas l'oublier malgré toutes les vicissitudes par lesquelles cette pays passe mais la fraternité est aussi ancienne que les messages divins qui ont cultivé cette terre donc vous avez dit civilisation judéo-chrétienne je suis arrivé en 62 en France à l'époque on parlait pas de culture judéo-chrétienne on parlait de culture gréco-romaine oui tout à fait justement c'est le glissement musulmanique après il y a ce glissement et alors c'est l'islam qui se trouve excentré or il faut que je rétablisse deux faits un jour une petite histoire je marchais dans Paris et un jeune homme me croise et après il se retourne il me regarde je me retourne je le regarde je dis mais qu'est-ce qu'il se passe et à la fin il m'a regardé deux fois alors je suis allé vers lui il est venu vers moi oui monsieur là votre regard est sympathique qu'en est-il il me dit je vous ai vu à la télé vous avez parlé à l'émission islam et je me suis retrouvé dans mon judaïsme parce que mon père je vis parocain me disait le judaïsme et l'islam c'est deux frères jumeaux or il y a ce lien même ce point de vue dogmatique entre le judaïsme et l'islam il suffit que les juifs et les musulmans se fréquentent pour qu'ils les découvrent pour qu'ils s'en délectent il n'y a aucune décision ce point de vue dogmatique et les musulmans reconnaissent tous les prophètes les messagers de l'ancien testament d'ailleurs ils lisent la Torah comme ils lisent le Coran et les noms de tous les messagers et prophètes sont mentionnés dans le Coran et les musulmans pour qu'ils s'en débrouiller et les musulmans pour qu'ils s'en débrouiller et les musulmans pour qu'ils s'en débrouiller